Où l'avez-vous mis ? Question bizarre, parce qu'évidemment quand quelqu'un meurt, on le met surtout à cette époque-là, dans le lieu où reposent les morts. C'est ce qu'on a appelé les cimetières. Et Jésus demande quand même, où est Lazare ? En fait, cette question est aussi adressée au catéchumène, à vous trois, Muriel, Zora et Guilhem, et à nous tous qui les accompagnons en essayant modestement chacun à sa place de renouveler avec eux ce cheminement du catéchuménat qui nous conduit à Pâques. Et donc si l'Église a choisi cet évangile de Lazare, ce n'est pas simplement pour mettre un petit morceau, disons, de défense et illustration du pouvoir de Jésus. Ça, j'allais dire, on pense quand même que Jésus n'était pas tellement dépendant des systèmes de communication et de publicité. Ce n'était pas son truc. Mais c'est pour nous faire réfléchir à un aspect fondamental, le plus fondamental d'une certaine manière, du mystère, du baptême et de notre destinée. Et c'est cela que je voudrais méditer avec vous, simplement, quelques instants. Au fond, pourquoi le choix de l'histoire de la résurrection de Lazare ? Certains pensent que c'est un mauvais coup de la part de Jésus que d'avoir obligé finalement ce pauvre Lazare à mourir deux fois. Il est mort d'abord, si je puis dire, de sa bonne mort, et puis ensuite Jésus l'ayant ressuscité quand il est arrivé à Marseille, puisque c'est traditionnellement Lazare qui est le premier évêque de Marseille. Ça, je ne vous garantis pas, ce n'est pas dans l'Évangile. Mais donc, il a dû mourir une seconde fois aux grands dames des Marseillais qui perdaient ainsi sans doute le plus excellent de tous les évêques qu'ils n'ont jamais eu. Donc, il a dû mourir deux fois. Mais pourquoi ce miable ? Pourquoi ce geste ? Eh bien, je pense que ça nous ouvre vraiment à une dimension de ce qui est la vie à laquelle nous ne pensons pas assez. Qu'est-ce qui est le spécifique du fait d'être des vivants ? Et là, je dirais spécifique aussi bien pour le monde microbien et qui nous fait si peur avec toutes ces démultiplications de bactéries et de macrobiotes et tout ce que vous voudrez, que le règne animal, le règne végétal, et nous-mêmes qui sommes dans ce règne du vivant. Mais la plupart du temps, on n'y pense pas beaucoup parce qu'on pense que, bon, être vivant, c'est l'évidence. Si je puis dire, pour chacun d'entre nous, je vis, donc je suis. Donc, ça veut dire, c'est normal que je vive puisque j'existe. La vie, ça va de soi. Or, comment elle va de soi ? La plupart du temps, on pense que la vie, c'est pour profiter de la vie. C'est pour s'épanouir. Maintenant, on dit s'éclater, ce qui n'est pas nécessairement de bonne augure, mais enfin, on s'éclate, qui fait que la vie, oui, voilà, ça va, ça vient. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments d'extrême exaltation, il y a des moments de déprime, etc. C'est la vie. D'ailleurs, quand il y a quelque chose qui se produit et vis-à-vis duquel on ne sait pas trop quoi dire, on dit, oh, c'est la vie. Mais c'est quoi la vie ? Est-ce que c'est simplement cette espèce de processus de développement de nous-mêmes à travers toutes les possibilités et toutes les richesses spirituelles, humaines, physiques qu'on a ? Est-ce que la vie, c'est simplement faire du sport, gagner sa vie, aller se cultiver de temps en temps, etc. Est-ce que c'est ça la vie ? Eh bien, je crois que précisément, cet évangile nous montre que ce n'est pas assez réfléchir sur le mystère de la vie. Pourquoi ? Parce que la chose la plus étrange, et là je ne parle même pas, disons, du point de vue de la foi et de l'évangile, la chose la plus étrange de la vie, c'est qu'elle se transmet. La plupart du temps, on n'en parle pas. Mais c'est dommage, parce que c'est quand même une chose extraordinaire. La différence entre un caillou et la mousse ou les lichens qui poussent dessus, c'est que le caillou, normalement, ne va pas beaucoup bouger. Il a une existence, peut-être pas éternelle, mais en tout cas, très très durable, mais il ne change pas. Ce n'est pas vivant. Tandis qu'une mousse ou un lichen, même si c'est une vie très très modeste et que chacun d'entre nous n'aimerait pas être réduit à l'état de lichen et de mousse, en réalité, c'est une chose extraordinaire, car le lichen porte en lui la possibilité de transmettre ce qu'il est à d'autres plans, à d'autres endroits, et de faire que, petit à petit, une mousse colonise toute la pierre. Et donc, ici, c'est la spécificité même de la vie de se transmettre. Il y a une sorte d'énergie, de capacité, on peut dire, oui, d'intelligence dans tout vivant, même ces pauvres amibes, les amibes et les microbes, d'ailleurs, ils sont assez intelligents, les microbes, puisqu'on a vu avec le Covid, ils sont capables quand même de se reproduire de façon incroyable, mais c'est précisément la spécificité de la vie, elle commence, elle naît, elle surgit, elle se développe, elle grandit, elle se transmet. Et pour nous, les humains, comme tous les animaux supérieurs, eh bien, pour nous, la transmission devient un petit peu plus complexe, puisque c'est une reproduction sexuée, etc., ce qui n'est pas le cas de tout le monde dans le monde végétal. Donc, vous voyez, la spécificité de la vie, c'est de pouvoir se transmettre. En fait, la vie, ça n'est jamais en stand-by, ce n'est jamais bloqué, ce n'est jamais arrêté. Sans arrêt, à la fois, ça puise des réserves pour continuer à vivre et surtout, c'est capable de se transmettre. Eh bien, si Jésus a voulu ressusciter Lazare, je crois que c'est pour ça. Il a voulu montrer comment cette qualité de la vie qui est la capacité de se transmettre, c'était lui qui l'avait en plénitude. C'est pour ça, il est d'ailleurs dans la ligne, dans la grande ligne, la tradition de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, c'est quoi ? C'est de reconnaître le Dieu vivant. Autrement dit, même si aujourd'hui, nous n'avons pas toujours le réflexe de penser à cette dimension de la vie comme se transmettant, en réalité, c'est au cœur même de notre compréhension de la vie. je crois que nous, les chrétiens, nous devrions avoir un sens de la vie comme acte de transmission, accueil, croissance, don, transmission, devrions avoir un sens beaucoup plus fort. D'ailleurs, on le voit bien, aujourd'hui, la vie, c'est quoi ? On est en train de conserver des gamètes dans de l'azote liquide. Comme transmission, c'est un peu faible. on réduit tout ce qui est la dimension spirituelle de la transmission. Mais précisément, pour nous, le véritable mystère de la vie, c'est la transmission. Et c'est ça qui est au cœur même de cet évangile de Nazareth. Et c'est ça que présentent les deux sœurs. Si tu avais été là, simplement, elles mettent des conditions. Il faudrait qu'ils soient tout proches. Non. Jésus dit, les conditions de transmission, ce n'est pas ça le plus important. C'est la transmission. Je suis la résurrection. Je suis le donneur par excellence de la vie, de la vie spirituelle, de la vie qui est la mienne dans le cœur de Dieu. Eh bien, c'est ça le baptême. Si vous êtes là ce matin tous les trois, c'est parce que peut-être obscurément, peut-être pas absolument de façon extraordinairement intuitive ou je ne sais pas, mais en fait, c'est ça que vous cherchez. Vous savez que vous avez besoin de recevoir et d'accueillir une puissance de vie qui vient de Dieu lui-même et que Jésus s'est manifesté comme en étant le transmetteur. Et c'est pour ça qu'on est là autour de vous parce qu'on reconnaît dans votre itinéraire le même itinéraire que nous. Certes, ça peut durer des années, d'ailleurs, on est très très content que ça dure longtemps ici-bas sur la terre, mais tout ça nous prépare, c'est une phase de croissance pour qu'un jour, au moment même le plus paradoxal, celui où apparemment la vie se termine, le mystère de la mort, eh bien, en réalité, précisément, à ce moment-là, Jésus nous prend par la main et nous conduit vers la plénitude de la vie qu'il veut nous transmettre et à laquelle il a commencé de donner les premiers signes dans votre baptême et dans le nôtre. Alors, je dirais, le message de l'évangile d'aujourd'hui, cet évangile selon saint Jean avec la résurrection de la Jarre, c'est de vous dire vous allez recevoir la vie, c'est clair, mais ne croyez pas que la vie que vous recevrez, c'est une chose qui va devenir comme une sorte de capital ou de carnet de caisse d'épargne. La vie qui grandit et qui pousse, qui se développe, et ce n'est pas les intérêts du capital. La vie, c'est le fait d'être pris à la fois dans ce don, celui que vous recevrez au baptême et d'être saisi et aspiré dans cette joie que vous pouvez ensuite par votre vie de témoin du Christ transmettre cette vie et ce bonheur. C'est tout ce qu'on vous souhaite et c'est pour ça que nous nous donnons tous rendez-vous autour de vous dans la nuit pascale. Amen. J'ai lué en train de se faire de la nuit pascale. J'ai lué en train de se faire Sous-titrage ST' 501